La police est là, ils sont là, ils sont là, parmi eux des confrères également, ils sont là. Les confrères sont là, ils sont là, ils sont là. Je ne sais pas les raisons pour lesquelles nous sommes là, les raisons pour lesquelles nous sommes là. Vous voyez, on nous gaze, on nous gaze, on nous gaze en tant que journaliste, on nous gaze. Voilà, vous voyez, donc, comme vous l'avez vu dans l'image, j'ai envie de donner l'information, donc d'aviger de ce qui se passe. Nous sommes là, comme vous l'avez vu dans l'image. C'est vraiment déplorable. C'est vraiment déplorable, d'autant plus que parce que les confrères m'ont étonné. ça m'a vraiment étonné parce que la police n'a pas de gazer donc arriver à nous donc ça m'a dit parce qu'on est là pour faire notre travail et c'est la ex-exister nous n'y a rien nous gazer donc nous vivons et vraiment pour dire vrai gazer nous n'est pas nous arrêter notre travail en tant que journaliste nous sommes en train de faire nous ferons un autre nous ferons un autre nous ferons un autre informé vrai et juste donc je ne vois pas l'intérêt à ce que nous allons les recevoir nous allons les recevoir parce que l'on est là l'on est là l'on est là l'on est là c'est qu'ils mettent leur vie ils mettent leur vie ils mettent leur vie ils mettent tout tout les informations Il y a des informations, il y a des informations, il y a des choses qui se trouvent dans le monde. Donc les journalistes, quand ils se trouvent dans leur travail, ça veut dire qu'on est vraiment dans un état qui est en train de sombrer dans la dictature. Mme, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes tous les lacrymégiens, nous sommes tous les professionnels, nous sommes tous les lacrymégiens, nous sommes tous les lacrymégiens, nous sommes tous les lacrymégiens, ce n'est pas normal. Les gens sont volés pour faire le travail. Nous sommes des journalistes, on est là pour faire notre travail. S'ils ont des gens à abattre, que l'on n'a qu'à aller les chercher ailleurs. On est venus pour travailler, comme eux aussi, ils sont venus pour travailler. Nous sommes tous là pour travailler. Voilà, Abdoulaye Ndiaye, notre confrère, un journaliste qui vient d'être arrêté, du nom d'Abdoulaye Ndiaye. Il s'est passé, il s'est passé, il s'est passé alors qu'il faisait tranquillement son travail. Il s'est passé, il s'est passé, il s'est passé, il s'est passé, notre journaliste où il y a une dv. Nous allons poursuivre ça et il s'est passé. Il s'est passé, il nous a en arrêté. Et le travail, nous sommes tous les marges. Nous sommes tous les marges. Il s'est passé pas la raison de nous qui nous protéger. Il s'est passé, c'est pour le tout. Nous ne sommes pas représentés en cartes de presse du Sénégal, chez les journalistes de l'Union d'Ottawa. Après cuanto nous a l'arranger, nous Gamez est la part de l'État, si nous a l'arranger contre l'État, nous a l'arranger. Cette situation nous n'y en a pas de force, pour nous faire des marches, pour usager des gouvernements. On peut voir que les Sénégalais, nous dîtes que d'un couple de personnes qui se font en marche, nous nous devons démarrer des marches, C'est ce qui nous indique. On n'est pas là pour foutre le bordel. C'est juste ça. Donc, l'interdiction de la marche ne concerne pas les journalistes. On l'a mis sur les textes. Les gens qui sont concernés sont des mouvements, des langues. Ils ont dit que les marches ont interdit les marches. Mais un journaliste, quand les textes ont dit qu'il n'y a pas de vie publique d'ASKAN, ils devraient le voir sur le terrain. L'enlève, l'enlève et l'enlève. Mais encore une fois, il n'y a pas d'attraper. Donc, il y a un droit à la liberté de la presse. Il n'y a pas de liberté de faire ce qu'on a dit. Mais on est là pour avoir des écolifs. Ils ont dit qu'ils ont été démarchés. Ils ont été dégagés. D'accord avec les policiers, sans qu'ils ne se dégagent pas. Ils n'ont pas le droit à s'y aller. Mais quand on a des confrères, ou ils ont des camarades, ils ont des camarades. Je veux dire qu'on n'a rien fait contre eux. Ils sont respectés. C'est eux qui assurent notre sécurité. Là où il y a des dangers, ils ne savent pas. Mais quand on veut atteindre leurs droits, ils n'ont pas encore une fois l'interdiction de la marche. Cela concerne le mouvement citoyen. Cela concerne le journalisme. C'est la vie publique. C'est privé. Donc on a le droit d'en prendre l'information. En ce moment, qu'est-ce qu'on peut attendre? Qu'est-ce qu'on peut attendre? Quelles sont les forces de l'ordre qui peuvent prendre? Les forces de l'ordre, c'est la prérogative. C'est d'assurer la sécurité des citoyens. Ils n'ont pas le droit. L'interdiction de la marche de journalistes. C'est une sorte de délire. Ils doivent être organisés. Ils doivent être organisés. Ils doivent être organisés. C'est ce qu'ils doivent faire. Ce sont leurs efforts. Mais c'est ce qu'il faut faire. Ils doivent être déroulés. Ils doivent être déroulés. Ils doivent être solidarité pour leur confrérieure. Ils doivent être déroulés. Et celles-cifs n'ont pas fait que tous les investissements. Ils ont pu réagir. Ils sont inquiétants. Car ils ontstout qu'ils veulent sauter du prix d'électricité. Donc, ce sont les taxes d'ailleurs. Nous, les personnes, nous ne sommes pas ennemi. On est venus pour faire notre boulot. Car avec eux, dans un pays, les organes de presse ne doivent pas être familières. Mais nous ne devons pas être ennemi. Parce qu'il y a tout ce qui s'est passé pour nous. Donc nous devons faire des choses comme une famille. Aujourd'hui, nous sommes d'accord. Si nous sommes en train d'enfreindre le terrain, nous sommes en train. Mais il n'y a qu'à personne de nous. Parce qu'il n'y a pas de force de l'ordre. Nous devons faire des informations par rapport à ce qu'il y a. C'est ça, il faut le dire. Parce qu'en journaliste, nous ne sommes pas venus pour faire notre travail. Nous ne sommes pas venus pour parler. Nous avons tout ce qui est très important. Si on a demandé, on a vu le micro, on a commenté. On a dit la courbe et on a dénoncé. Le commandant, on a dit qu'il a annoncé deux policiers civils. Parce que depuis que nous avons fait une courbe, nous avons fait une première live. Et nous avons nous en train d'en faire des lacrimandes. Ce sont des films et des films. Nous avons tout cela. Et nous et nous, on se complète. Ils se basent sur les conteneurs de la presse pour qu'il y ait une enquête. Il n'y a pas de policiers qui ont une enquête avant le Sénaté, il n'y a pas de soutien ou de la presse. Il n'y a pas d'apport. Les policiers ne sont pas d'apport. Il n'y a pas d'apport. Il n'y a pas d'apport. Il n'y a pas d'apport. Les gens de la presse sont arrivés parce qu'ils sont venus. On se rend compte que les policiers ne se sentent pas. Les gens ne se situent pas pour étinguer. Il n'y a pas d'apport. Nous ne leur faisons pas. Ils ne sont pas venus. Ils n'ont pas de인을érences. Vous n'avez pas d'apport. Que ce soit avec des personnes qui tiennent ? Non, c'est vrai. Les Sénégalais ont une information d'il est droit. Il est droit, il faut des devoirs d'être par force. Il est important de les devoirs. Nous, si nous n'avons pas d'angle, nous devons mettre les devoirs. Nous devons laisser un sens interdit pour qu'elles devaient se passer. Nous devons faire des cartes et des gilets. Nous devons mettre des gilets sur la presse. Comment nous devons faire de l'argent pour les devoirs? En 2 secondes, les journalistes et les camarades sont d'accord pour les images. Ils sont d'accord pour les soutenir. Ils sont d'accord pour le dire sans motifs. Mais est-ce que nous avons fait un mot à l'aile ? Nous avons fait un mot à l'aile pour nous. Nous avons fait un mot à l'aile pour les affaires. Il y a des choses qui ont failli faire des choses, mais il y a un chef qui a dit qu'il me laisse de la paix. Mais je sais que personne ne sait pas que personne ne va me dérouler, il va me dérouler. Parce qu'il y a une intention au début, mais on va le faire.